et bien salut salut les survivants c'est le toucan je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de raid on est actuellement sur la base du joueur deadpool cmd que j'ai trouvé sur youtube fait par frogger notamment grâce à ce frogger alors c'est une base en partie level 1 en partie level 3 en partie level 4 mais c'est une base sur laquelle on va se mettre vraiment bien là pour une fois ça fait plaisir pour une fois moi il y avait longtemps en tout cas de raid où j'ai pas été super servi donc on va passer par ici tout simplement parce que c'est pas ici qu'on rentre et je me tant que je me plante pas mince j'ai perdu l'entrée juste deux secondes je regarde par où il est passé parce que très sincèrement je me souviens pas ah oui non c'est l'autre porte en fait ok 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 autant pour moi donc il va nous falloir un seul c4 vous pouvez poser n'importe où sur le long de ce mur il n'y a pas de souci on va le poser là par exemple voilà moi j'aime bien ça fait déco allez boum on va les récupérer donc là ça ouvre une grosse partie de la base et il va avoir ben voilà le petit générateur qui nous fait plaisir alors honnêtement il va y avoir de ce que j'ai vu trois à quatre coffres je crois qui vont vraiment m'intéresser en même temps j'ai pas vu toute la vidéo dit sincèrement quand j'ai vu sur quoi il tombait ok ok on y va on y va en même temps il ouvre des coffres pas spécialement intéressant il ouvre une salle aussi dans laquelle il y a des planches de chaîne mais moi ça m'intéresse pas il y en a que 15 mais il faut ouvrir avec un c4 pour moi 15 planches de chaîne ça mérite pas un c4 compte tenu de la rareté du c4 donc on est accueilli donc par le générateur ensuite on a ici le petit glock modifié c'est le premier d'une longue série on va avoir ensuite oui ici là va falloir que je construis des mâles parce que j'ai plus de place sur ma base voilà là comment vous dire qu'on est bien elle fait elle fait le ménage à ma mon vss fait le ménage c'est un truc de fou quand je vais farm les zones de neige autant vous dire que les flotteurs gelés font pas les fiers alors l'avantage qu'il ya sur cette base c'est qu'il ya donc quelques armes forcément on va lui laisser ça on récupère des glocks on va aller en mettre dans le chopper tout de suite nan tan 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 tan...n antin antin tant 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 tant... nonprofit non je suis garé de l'autre côté oh la la je sais même plus par où j'arrive moi sur les bases donc les glocks, on va encore en récupérer ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'en plus, pour moi, c'est la meilleure arme du jeu clairement, il n'y a pas photo donc ensuite, il va à côté du recycleur donc dans ce coffre là voilà, donc là, il y a des rondins de chêne, ça m'intéresse déjà plus que les 15 petites planches ok il va y avoir aussi les masses assis qui vont m'intéresser, moi pour le bunker, c'est parfait donc là, je vais me suicider et je vais sûrement revenir prendre des petites bricoles on va se débarrasser directement de la vague qui doit arriver après ce coffre donc ici aussi, il va y avoir énormément de loot que j'ai envie de récupérer il y a pas mal de katana, de masse assis de... bah total et on a, si je me trompe pas ce coffre-ci voilà 8 barres d'acier les enfants 8 barres d'acier le gars, il m'a mis en régalade totale alors je vous avais promis une vidéo tour du proprio j'ai pas pu la tourner aujourd'hui je vais essayer de vous faire ça vraiment dans la semaine j'ai commencé à faire du rangement dans la base mais c'est pas extraordinaire alors du coup, on va lui laisser on va lui laisser là tout de suite quelques haches on va en garder qu'une j'ai embarqué ça je vais y placer à la place des glocks ça m'intéresse quand même un peu plus au cas où ça merdouille parce que des glocks j'en manque pas j'en ai une peine de base franchement je dois avoir je sais pas il faudrait que je fasse un inventaire mais je dois avoir pas loin de 200 glocks peut-être dans ces eaux là donc voilà là on va il va falloir que je me libère de la place voilà pour éviter d'abîmer la tenue tout simplement parce que là j'ai déjà ouvert les coffres qui m'intéressent donc là vous aurez compris je me suicide simplement pour aller vider mon chopper et puis pour revenir je vous fais une petite ellipse à tout de suite bien nous voici donc de retour sur la base j'ai ramené tout mon petit bazar à la... bah sur ma base à moi du coup là on va repasser quelques petites bricoles dans le chopper histoire de pouvoir aller récupérer encore un peu de loot hop non c'est pas ici qu'est-ce qu'il me reste comme place là franchement on est vraiment bien quand même on est vraiment 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 bien alors ici il va y avoir des piles principalement les autres coffres j'ai pas... je crois qu'il a pas réussi à les... enfin il a pas réussi à les ouvrir il a le big one qui lui est tombé sur le dos donc du coup moi j'ai un peu de marge par rapport à lui étant donné qu'il manque deux coffres alors celui-ci est vide celui-ci est vide celui-là donc on avait dit qu'il y avait les katanas les machins la masse assise on va prendre les katanas voilà et les machettes pour le moment ouais on va peut-être prendre une hache en plus au cas où pour le moment ça me semble pas mal on va ouvrir celui-ci par curiosité pour voir ce qu'il y a dedans ok c'est pas ouf j'ai déjà tous les modes tous les modes dark les modes rare tout du moins ceux qui ne nécessitent pas une compétence active bien sûr du coup j'hésite un peu je me demande quel coffre je vais taper je suis à combien de bruit ? 54 oh bah j'ai de la marge ok ça c'est vide si je retombe sur un vide ok je pense que là le long ça va être vide tout simplement donc on va essayer d'ouvrir ici on va faire pop la troisième vague ok alors soit c'est une base hack soit sa base est vraiment très bizarre ils sont où les gros ? allez viendez les gros moi aussi j'ai du gros j'ai du gros calyp qui vous attend oh mais sans déconner elle est magnifique les modes que j'ai mis là ultra efficace on va se mettre ça tiens non plus tôt ça voilà comme ça du coup qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer sur cette base je vais peut-être prendre ça parce que le charbon là il est déjà tout fait mais ça m'en ferait moins que si je prenais les planches les pièces d'armes j'en ai plein il me cachait encore des petites bricoles donc j'ai encore un emplacement les briseurs d'os conserve tout et gelé ici qu'est-ce qui nous restait ah peut-être plutôt du ah je me tâte j'ai bien tout mis dans le chopper c'est tout rempli si j'ouvrais allez on va ouvrir celui-ci pour voir confirmer que c'était vide non j'aimerais que tu voilà ouais 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 elle est bizarre sa base il y a des coffres qui sont full et puis d'autres qui sont complètement vides donc là on est plein je vais abandonner ma hache au profit au profit de charbon en définitive puisque avec 20 charbon je vais faire plus de barres d'acier qu'avec que les 20 barres d'acier que j'aurais récupéré il y a plein de trucs qui m'intéresserait en fait il y a l'alcool il y a il y a il y a ici il n'y a rien je vais juste m'assurer d'avoir bien récupéré tous les glocks qu'il y avait ouais hop on va un petit canon aussi bon qu'est-ce qu'on se fait je pense que je vais me la rentrer je vais pas m'embêter à faire pop le gros pour ouvrir des coffres qui sont vides donc on y va allez on est parti on est déjà à 11 minutes de vidéo papy il serait peut-être temps de se speeder un petit peu donc voilà encore une très bonne adresse ça c'est juste royal quand je tombe comme ça alors j'ai l'impression que les bases ont enfin été enfin été mises à jour en tout cas à moi j'ai l'impression que j'ai petite goutte de potion magique il n'y a plus qu'à rentrer merci Deadpool honnêtement avec un nom de base comme ça je m'attendais à retrouver plus de katana que de Glock bon Deadpool vous savez c'est le personnage d'ici comics qui a deux katanas bon il a des calibres aussi c'est sûr alors on va se faire un premier point donc on a merde j'ai quoi déjà dans le chopper je sais même plus donc on a 8 Glock dans le chopper plus un générateur tout à l'heure que j'ai ramené plus donc ça fait 8 et 5, 13 13, 15, 20 20 Glock mazette 20 Glock 8 barres de fer d'acier pardon 8 barres de cuivre 17 barres d'alu des katanas du charbon du chêne franchement bon raid très 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 bon raid ah oui alors là j'ai commencé à ranger donc là c'est un de mes coffres pour les fiots ah oui mais merde du coup j'ai foutu où mes filtres ah ils sont là non on va pas commencer à foutre le bordel on va pas commencer je vais ranger là tout de suite parce qu'autrement j'arriverai jamais à ranger cette base là je vais avoir mon chêne tac est-ce que mon fourneau a besoin de parfait tiens tac hop comme ça on n'interrompt pas la production hop ah j'y arrive plus on va prendre les 4 filtres je pense que ça va être pas mal pour leur payer ce très bon raid j'en perds ma voix allez vas-y j'aime bien étaler moi allez 20 glocks quand même ça c'est c'est assez assez énorme maintenant la question c'est où est-ce que je vais les foutre ça je vous cache pas que j'en ai pas la moindre idée ah puis j'ai encore un katana sur moi aussi putain j'ai oublié celui-là d'accord pourquoi je peux pas appeler des pilleurs ah ils sont là j'ai dû passer trop vite on va essayer de trouver un peu de place pour tout ce petit bazar bon pendant qu'on est là je vais vous faire vite fait un petit tour donc là il manque un coffre il faut que je le positionne on va commencer par la première pièce je vous montre vite fait ici ça sera tout ce qui est ben voilà justement des glocks et des armes à feu on va dire de base donc là ceux qui sont entamés étaient destinés au recycleur là il y a une partie d'armes à feu donc porté tout ça ça va être des tenues de de raid principalement et de farm également les tenues déjà entamé voilà pour aller farm les zones rouges voilà il y a des pièces de tourelles qui ne me servent à rien ici c'est encore des tenues swat ici des tenues mélangées avec des armes ici on va avoir encore des armes d'ailleurs je vais en positionner je vais en poser purée j'arrive pas j'arrête pas de dire positionner ici c'est tout ce qui est de mes explosifs plus qu'elle bas voilà nickel j'ai un peu de place parfait voilà donc là c'est bon mon c4 mes 1000 corps ici tous mes pitons donc c'est des armes que je ne me sers jamais là encore des armes à feu là encore des armes à feu d'ailleurs faut que je revienne je ramène tout ce que j'ai au bunker ici bah pareil des armes à feu ici c'est les pièces du marchand que je vous garde pour vous faire un opening donc ça c'est bon pour cette pièce là après c'est des trucs voilà des trucs merdiques ici on va avoir mon stock de sac de militaire que je trouve en raid là c'est toutes les petites bricoles que je gardais pour Jane mes peintures avec mes cartes Z ici pareil c'est encore pour Jane d'ailleurs faudrait que je rapproche les deux coffres ici peinture encore ici mes peintures blanches avec mes motifs rares on va dire voilà là c'est la salle recyclage donc en fait c'est là où je vais avoir bon problème c'est que là j'ai plus de place donc j'ai oublié de mettre mes coffres d'armes de mêlée ici est-ce que j'ai encore de place ? alors j'ai plus de place donc là mes armes de mêlée ici bah voilà pareil deux coffres enfin deux mâles voilà réservoir et roues de TV là toutes les bricoles à recycler tout ça c'est tous les trucs à recycler donc voilà les piles voilà pourquoi je les prends plus voilà encore ici ça va être les roues de camion zombie qui ne verra jamais le jour là pareil les lames de scie là on va avoir encore des chiots ici encore des trucs à recycler encore des trucs à recycler encore des chiots là ça va être mon alu enfin une partie parce que j'en ai encore une grosse partie par ici voilà je vous le fais rapide hein bon allez je vous montrerai le reste de la base après il faut que je range tous ces coffres là c'est un peu le bordel mais quand je vous dis que je manque de place c'est que je manque vraiment 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 de place donc il faut les marchands il va me falloir le troisième étage c'est parfait je l'ai pas fait et puis le reste ok ah c'est parfait et ben voilà et suivant j'espère que cette petite vidéo de raid vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de raid ou de vengeance et d'ici là vous le savez je vous souhaite une très très bonne survie salut salut les survivants et puis on va vous abonner à la vidéo et puis on va vous abonner à la vidéo